et bien yo tout le monde c'est buzzer brasse et aujourd'hui les amis on se retrouve et bien pour une nouvelle vidéo présentation achat tout simplement de dvd d'horreur vous voyez comme une fois à mon habitude j'ai encore fait une sacrée rasia s'ajoute donc à easy cash s'ajoute à ça notamment un cadeau ainsi que comment dirais-je du retrouver dans le grenier on va dire ça des petits films d'horreur voilà donc encore des achats de films d'horreur je commence vraiment en avoir beaucoup j'ai même plus de place d'ailleurs dans mon étagère va falloir que j'en fasse comme je comme je peux donc on va commencer bien je vous propose tout de suite alors pour commencer voilà le film trouble donc des sortes de thriller horrifique j'ai pas encore regardé du coup des jumeaux séparés par un terrible secret réunis dans leur pire cauchemar donc ça voilà beno magimel grand prix festival du film fantastique de je sais pas quoi donc je sais pas si c'est un film français sûrement en tout cas voilà pareil retrouver dans un grenier pour ce petit voilà troule donc bon à voir un truc de frère jumeaux machin peu jumeaux maléfique à voir si c'est bien ou pas ensuite pareil un film inconnu du bataillon en tout cas pour moi la porte des secrets donc par l'auteur de the ring je suppose le remake américain de the ring du coup pareil retrouver dans le grenier avec une édition regardez assez sympathique du coup ça parle certainement de possession voilà enfin comme je vous dis ouais c'est ça un peu démoniaque tout ça le truc était beau donc je l'ajoute à ma collection et il est franchement sympa à voir si le film va être aussi sympa que la boîte alors un autre film tout simplement là c'est hanté donc ça doit des fantômes des trucs comme ça donc encore retrouvé en grenier comme je voulais dit j'en ai retrouvé quelques-uns en tease du coup donc pareil un pas extrêmement connu mais vas-y c'est ça a l'air ça a l'air plutôt cool quand même la fiche en tout comme fait bien 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 envie donc à voir un autre film d'horreur de du grenier du coup constantine avec kinu reeves donc ça c'est pas mal quand même une sorte de chasseur de démons qui une sorte de evil dead en fait un peu d'humour tout ça donc c'est une sorte de grossièrement une sorte de evil dead on va dire ça comme ça donc à voir et enfin dernier film du coup que j'ai en tout cas que j'ai retrouvé dans mon grenier parce qu'ensuite il y en a d'autres quentin tarantino présente hostels version non censuré donc la belle trouvaille quand même pour un truc de grenier avec une édition un peu je sais pas il ya de la matière quoi je sais pas si on voit ce que je veux dire mais en gros ici c'est granuleux ici c'est lisse la queue de pince oreille machin donc c'est ici pareil donc c'est vraiment un il ya de la matière c'est une édition super cool voilà quand même quentin tarantino truc bon un peu à l'assaut c'est du torture porn qui n'égale certainement pas so mais en tout cas qui est pas mal du tout et je suis très content d'avoir trouvé ça comme ça dans le grenier quoi genre je savais même pas qu'il y avait ça c'est c'est vraiment cool alors petite faute de ma part encore un du grenier le lacrypte alors lui je j'ai déjà entendu parler je sais pas du tout ça a l'air d'être un truc de type bon un peu nanar peur sous l'eau comme vous voyez des endroits l'homme n'a pas sa place un peu abyss un peu je sais pas quoi bon je pense pas que ça va être un truc de dingue mais vas-y c'est on prend on prend toujours on prend toujours ça a l'air quand même assez rigolo en tout cas alors ensuite un cadeau donc vraiment très très cool je suis très très content l'intégrale des quatre films prédator alors moi j'ai déjà vu en fait les donc j'avais j'en avais déjà en dvd là et du coup je là je les ai tous dans un beau coffret magnifique donc ça c'est pour la collection c'est vraiment sympa à exposer et tout donc prédator voilà j'ai regardé les aliens versus prédator j'ai adoré les prédators je trouve incroyable et là bah du coup c'est j'ai les ai tous donc ça c'est vraiment sympa du coup le 1 le 2 le prédators et le the prédator je crois il date de 2018 le dernier comme ça donc franchement cool là l'intégrale de coffret intégral des quatre films prédator du coup je vous propose on passe à la suite alors les autres the other avec nicole kidman alors lui je l'ai chopé à easy cash une chose amusante c'est quand même un film que j'ai vu en cours d'anglais au collège en je crois que ça devait être en troisième on nous l'a fait voir donc c'était en anglais vous savez les fameux cours avant les vacances de noël ou les trucs comme ça on fait un petit cadeau ou un truc comme ça le petit cadeau c'était de regarder un film c'était ce film là très très bon twist de fin on s'y attend pas c'est 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 vraiment très très lourd j'ai vraiment qui fait ce film et d'ailleurs il va y avoir un remake espérons qu'il soit aussi bon que l'original voilà donc je d'ailleurs j'en avais parlé dans une story sur mon instagram donc horreur fr ce sera dans la description et moi je vous propose qu'on passe à la suite alors un autre que j'ai chopé vous voyez pour 99 centimes mortel saint valentin avec ni plus ni moins que david boréanas donc angel dans la série buffy contre les vampires c'est quand même pas rien c'est aussi un petit slasher bien sympathique donc donc voilà j'ai décidé de me le prendre en plus pour 99 centimes en même temps tout fan d'horreur se doit de le prendre 99 centimes c'est quand même pas excessif on va dire donc c'est plutôt cool alors très 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 critiqué la malédition de la dame blanche the curse of la llorona certes mais étant fan du conjuring universe moi en fait quand je regarde un film conjuring je suis pas en mode bon sauf les vrais conjuring mais quand je regarde un film en général du conjuring universe je suis pas en mode alors oui un scénario élaboré machin non c'est juste du fun des monstres plutôt cool qui sont plutôt beaux gosses en mode qui sont soit originaux soit que je trouve stylé et voilà c'est surtout du divertissement avant tout pour moi le conjuring universe mais j'adore voilà et donc curse of la llorona on a quand même dit que c'était pas fou fou mais mais vas-y quand même je je les prix n'était pas super cher il était à 4 euros ça va surtout pour un film aussi récent il date de l'année dernière donc comment ça me va il ya quand même je sais pas le nom de l'acteur mais c'est tout co dans breaking bad donc pareil un acteur que je connais d'ailleurs dans chaque film du conjuring universe il ya au moins un acteur que je connais c'est c'est un truc de fou mais voilà en tout cas c'est ça reste plutôt cool alors la fiancée de chucky donc certainement pas le meilleur mais j'adore chucky genre je crois c'est l'un de mes mes slasher enfin des mes personnages déjà d'horreur préféré je pense qu'on préférait préféré c'est negan mais l'un des personnages d'horreur préféré ça reste notre bon vieil ami chucky je l'adore il est très drôle très trash j'aime beaucoup il me fait beaucoup rire et il est pas spécialement effrayant mais j'aime beaucoup avec la avec tiffany du coup donc son son amoureuse sa femme voilà la fiancée de chucky il est pas trop mal c'est un peu plus humour là c'est plus une comédie horrifique mais c'est grâce à ça c'est pas mal ensuite pareil le fils de chucky donc là j'ai en fait il manque que le 1 et le le tout dernier là le remake mais que j'ai vu au cinéma donc globalement ça va voilà le fils de chucky j'ai déjà vu aussi sur netflix il y était un moment je sais pas s'il y est toujours mais je pense que oui pareil très très rigolo ce bon c'est je pense ça doit être le moins bon mais si il est quand même assez marrant donc vas-y ça je je matche avec ce film quand même et enfin enfin pas forcément enfin parce qu'il en reste encore un mais bon vas-y je vous le mets en même temps c'est la même saga c'est wish master et wish master 3 une saga qui m'intrigue beaucoup notamment as l'épouvantail on a parlé pas mal il m'a dit que c'était vraiment cool il a fait un bestiaire de l'horreur là dessus et honnêtement ça m'intrigue ça m'attire vraiment c'était pas très cher quand vous voyez 2 euros c'est vraiment cool et donc wish master un truc de djinn donc une sorte de démon de la je sais pas si on peut dire la mythologie mais de la religion arabe ouais plus religion d'ailleurs et donc en fait il y a un casting de dingue robert england donc l'acteur de de tout simplement de freddy tony todd l'acteur de candy man et ken hodler odeur pardon celui de jason dans vendredi 13 bah regardez d'ailleurs c'est marqué là celui de 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 jason dans vendredi 13 donc un hommage au film d'horreur quoi c'est c'est vraiment cool enfin voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous laissez là n'hésitez pas à lâcher un like potentiellement commenter partager mon tout cas je vous dire bye et à la prochaine et surtout suivez la chaîne allez salut